Millenium, ce qui ne me tue pas, un thriller à découvrir au cinéma. Fede Alvarez propose Millenium, ce qui ne me tue pas, une adaptation du roman de David Lagerkrantz. Pour incarner le personnage principal de ce thriller au cinéma, le réalisateur a fait appel à Claire Foy, l'héroïne de la série The Crown. Claire Foy dans le thriller Millenium, ce qui ne me tue pas. Après Numi Rappas et Ronnie Mara, c'est Claire Foy qui se glisse dans la peau de Lisbeth Salander, dans le thriller Millenium, ce qui ne me tue pas. L'actrice britannique a été récompensée au dernier Emmy Awards pour son rôle dans la série The Crown. Elle a également partagé l'affiche du biopic First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Le scénario de cette réalisation de Fede Alvarez Le thriller Millenium, ce qui ne me tue pas, met en scène une hackeuse asociale. Lisbeth Salander est contactée par un chercheur en intelligence artificielle pour recouvrer un logiciel. La jeune femme ignore qu'un groupe de terroristes et la NASA veulent également récupérer cette invention. Ce thriller relate la traque dont elle fera l'objet. L'adaptation cinématographique d'un roman Millenium, ce qui ne me tue pas, est le quatrième livre de la série qui a été écrit par David Lagerkrantz. Ce dernier a repris la saga suite au décès de Stig Larsson. Fede Alvarez décrit le thriller comme suit « Nous avons commencé avec un scénario de Stephen Knight, Peaky Blinders tabou, et nous en avons fait quelque chose de plus personnel. » Rendez-vous au cinéma pour voir Millenium, ce qui ne me tue pas. Les fans de l'univers de Stig Larsson pourront se rendre au cinéma à compter du 14 novembre 2018 pour voir le thriller Millenium, ce qui ne me tue pas. En attendant, ils peuvent visionner la bande-annonce de la réalisation de Fede Alvarez pour avoir un aperçu des nouvelles aventures de Lisbeth Salander. Sous-titrage ST' 501